Pour moi, c'est une vocation d'enseigner le yoga et étant donné que j'ai un background dans le commerce, marketing et puis les événements, j'ai toujours voulu amener plus d'équilibre entre ma passion et puis ma profession et dans le fond, faire la communication de ce qui est sain. C'est ce que je fais avec le yoga et c'est ce que je fais avec cet événement, c'est ce que je désire avec cet événement, c'est de pouvoir rejoindre un plus grand public peut-être que la classe de yoga que j'ai devant moi et puis partager avec eux les mêmes valeurs, les valeurs de compassion pour soi et puis de se nourrir sainement, mentalement, physiquement, spirituellement et de connecter avec soi-même. Le yoga c'est l'union, alors c'est la connexion avec soi-même et si on n'est pas connecté avec l'alimentation dont on se nourrit, on n'est pas connecté avec soi-même non plus. Alors pour moi, d'amener et de regrouper ces belles personnes qui sont des experts dans l'alimentation, c'est une façon de pouvoir connecter avec un public et partager ce qui va élever leurs conditions physiques, mentales et spirituelles. Sous-titrage Société Radio-Canada